On va passer maintenant à Lynn Robichaud. Lynn Robichaud, attention à mon anglais, qui est Engagement Manager chez Edge Riders, qui va nous expliquer un peu c'est quoi ce groupe-là et expliquer un peu son travail aussi. Edge Riders, c'est un projet expérimental qui est conçu et parrainé par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. C'est une plateforme gouvernementale qui est axée vers les jeunes générations de l'Europe. Ce projet-là est axé sur la collaboration. Ce matin, Jean-François Gauthier a mentionné que la majorité des États ont fait beaucoup d'initiatives axées sur la transparence, mais il y a eu peu de stratégies jusqu'à présent développées par les gouvernements pour favoriser la collaboration avec les citoyens. Donc, ce projet-là, c'était son défi. Donc, au cours de la présentation, je vais vous expliquer brièvement en quoi ça consiste et comment ils sont vraiment parvenus à une véritable collaboration avec les citoyens. Donc, le but du projet, c'était de faire en sorte que les citoyens sont présentés comme des experts. Puis, le projet cherche également à faire en sorte que la transition s'effectue vers la vie active en favorisant les responsabilités sociales partagées pour les jeunes. Donc, Edge Riders est piloté par le Conseil de l'Europe, dont le siège est situé à Strasbourg, en France. Puis, avec ses 47 pays membres, il regroupe quasiment la totalité du continent européen. Le Conseil de l'Europe favorise un espace démocratique et juridique commun qui est organisé autour de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, l'approche et les méthodes innovatrices de Edge Riders font en sorte que le projet renverse les idées préconçues que l'on possède à propos du désengagement des citoyens. Puis, Edge Riders parvient à faire ça en remplaçant les modèles désuets de classification des jeunes par un nouveau portrait, une nouvelle génération qui est axée sur la création, qui est généreuse et qui est idéaliste et collaboratrice. Donc, souvent, on a l'impression que les jeunes sont bons en rien ou qu'ils sont contestataires. Alors, on a vraiment voulu faire en sorte que cette image-là soit effacée de l'esprit des décideurs. Donc, lorsque vous regardez les statistiques du NEET, on a vraiment l'impression qu'il y a un trou noir. NEET, ça signifie « not in education, employment or training », donc ni étudiant, ni employé, ni stagiaire. C'est une forme de… c'est une classification gouvernementale qui définit une certaine catégorie de personnes inactives. Donc, en regardant ces statistiques-là, on se dit qu'apparemment, les jeunes ne font rien. Donc, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas à l'école, ils ne font pas de formation. Et on ne peut se demander ce qu'ils font. Donc, on s'est rendu compte qu'à partir de ces statistiques-là, on n'avait pas les paramètres appropriés pour vraiment analyser ce que font les jeunes et comprendre quelles sont leurs réalités. Alors, on s'est dit que si on condamne les jeunes et que si on dit d'eux qu'il s'agit d'une génération perdue, il n'y aura plus d'espoir parce qu'il s'agit de leur futur. En fait, il s'agit de notre futur à nous tous parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc, la directrice de la division qui pilote le projet Edge Riders, Gilda Farrell, elle s'est dit que nos sociétés, elles ont vraiment besoin des jeunes parce que les jeunes nous proposent des alternatives différentes de devenir des citoyens. Puis, elle tenait vraiment à offrir la possibilité de construire l'espoir en changeant notre perception, notre regard que nous avons de cette génération de personnes. Donc, c'est de cette vision-là qu'est née la plateforme Edge Riders et souvent, on se demande, comme ce matin, on en parlait, on se demandait comment on fait pour changer la culture, comment on fait pour changer les mentalités. Alors, ça, c'est une façon de faire qui a été utilisée par un regroupement de 47 pays et ça fonctionne. fonctionne. C'est vraiment la recette, là. Je vous donne la recette magique, là. Si vous voulez la reproduire, vous pouvez nous copier tant que vous voudrez. Donc, voici un aperçu de la page d'accueil de la plateforme. Pour vous donner quelques chiffres d'achalandage et de participation, il y a eu plus de 800 utilisateurs inscrits qui ont produit 300 rapports de missions. Et ça, ça a généré de 2 000 commentaires depuis le mois de novembre dernier. Et donc, on espère, on anticipe que d'après la base de ces données-là, de ces statistiques-là, nous atteindrons une participation de plus de 1 000 utilisateurs d'ici à la fin du projet au 30 juin 2012. Par ailleurs, il y a un intérêt mondial pour ce projet-là. Il y a des visiteurs qui nous proviennent de 129 pays à travers le monde et les États-Unis se classent en quatrième position alors que le Canada arrive en cinquième position parmi le plus grand nombre de visites par pays, ce qui est assez incroyable. Donc, lorsqu'il est question de projets de gouvernement ouverts, il y a beaucoup de réticences. Et souvent, on se demande si les citoyens vont participer. Et s'ils participent, est-ce qu'ils vont le faire en critiquant ou en contestant? Donc, le premier grand succès du projet Edge Rider, c'est qu'il fait en sorte qu'on démontre qu'il réussit à éviter la confrontation. Donc, la totalité du projet s'est déroulée dans une ambiance positive et constructive. Les citoyens étaient très nombreux au rendez-vous. Puis, l'environnement non filtré de Edge Riders, ça a donné vraiment des résultats étonnants. Donc, on peut voir qu'il y a des discussions passionnées et qu'il y a l'absence de critiques et d'attitudes négatives. Et les commentaires et les contributions sont de vraiment très haute qualité. Le deuxième succès de ce projet-là, c'est que c'est la collaboration en tant que telle. Donc, vu que les relations sont très cordiales et que les citoyens participent de façon constructive, bien, la collaboration est au rendez-vous. Et ça, c'est ça qui ouvre la porte sur la co-gouvernance. Donc, Edge Riders vraiment réussit à gérer avec brio l'intelligence collective. Puis, le projet est fait de grandes enjambées et ouvre la porte vers une nouvelle vision des jeunes qui nous permet vraiment de les traiter comme des fournisseurs de solutions. Donc, ça fonctionne, les relations en ligne entre des gouvernements et des citoyens. Et les Edge Riders en font vraiment la preuve de cette hypothèse. Ça fonctionne grâce à la combinaison de deux facteurs. Donc, le premier facteur, c'est qu'il faut avoir un grand nombre de citoyens. Lorsqu'il y a plus d'achalandage que les sites gouvernementaux ou les blogs, il s'y brasse plus de matière grise. C'est ça qui permet qu'on puisse réfléchir à des problématiques en collectivité. L'autre facteur à considérer, c'est l'autosélection. Les gens vont affluer vers des endroits où ils vont trouver que les discussions portent sur des choses pour lesquelles ils vont être à l'aise et pour lesquelles ils vont se passionner. Donc, le troisième grand succès du projet, c'est le fait que Edge Riders montre une nouvelle voie. Et ça, c'est possible en changeant le regard qu'on porte envers les citoyens. C'est-à-dire que dans ce projet-là, il n'aurait pas été demandé aux citoyens de commenter, de fournir des idées sur des projets de politique. On ne leur a pas demandé non plus de fournir des idées, de leurs commentaires sur des projets de loi en cours. Il n'y a rien de cela qui a eu lieu chez Edge Riders. Jusqu'à présent, personne ne s'était soucié de demander aux jeunes dans quel type de société aimeriez-vous vivre et de quelle façon aimeriez-vous vous impliquer dans votre communauté. Donc, c'est en abandonnant notre perception qui est erronée de la façon dont nous concevons les jeunes et en laissant de côté les statistiques que nous avons sur le NEAT que Edge Riders réussit à poser un regard neuf. Et donc, cela favorise l'introduction de solutions alternatives. Et dans cet effort particulier, les citoyens ont vraiment l'impression de devenir des partenaires du gouvernement et ils se perçoivent comme influençant véritablement les politiques publiques. Donc, en résumé, c'est un projet, Edge Riders, c'est un projet qui a collaboré avec un groupe de citoyens. C'est un groupe de citoyens auto-sélectionnés. Ces citoyens-là ont socialisé avec une communauté en ligne qui était axée vers une discussion constructive. À la fin du projet, Edge Riders organise une grande conférence où il y aura 200 participants du projet qui sont invités à venir en personne rencontrer plusieurs décideurs gouvernementaux et des universitaires. Et les citoyens sont présentés comme des experts à cette conférence-là. Donc, les coûts de l'invitation officielle, c'est-à-dire le déplacement et l'hébergement de chacun des participants, des 200 participants, va être remboursé par le Conseil de l'Europe. Ça, c'est du jamais vu auparavant. Alors, le message qui est transmis aux citoyens est vraiment fort et clair. On leur dit, carrément, très clairement, vous n'êtes pas à l'extrémité de la politique publique. Vous êtes un acteur, vous êtes un décideur politique. Et par ailleurs, il va y avoir un engagement à produire des livrables. Donc, les participants sont invités à fournir des idées de réformes. Et il s'agit dans ce cas-ci de réformes concernant la jeunesse européenne. Donc, d'ici au prochain mois, d'ici à la fin du projet, les équipes vont se former et les participants vont se répartir en six groupes. Et avant d'arriver sur place, on va leur demander de réfléchir ensemble, de se concerter. Et donc, ils vont se rencontrer en personne et il va y avoir des ateliers de travail. Et ces citoyens vont déposer des recommandations. Et ces recommandations-là seront annexées au rapport final. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment la collaboration qui s'effectuait dès la finale du projet. Et j'imagine que la suite, c'est que les gens qui vont avoir été là, étant donné qu'ils sont des experts et des fournisseurs de solutions, vont être recommandés aux gouvernements locaux pour continuer la collaboration. Et déjà, même, ils sont déjà dans notre équipe. On leur confie des tâches à certains participants exceptionnels. Ils reçoivent toutes nos communications. Donc, ils sont vraiment intégrés dans le processus. Et ça, ça fait longtemps. On a eu fait un test préliminaire de conférence au mois de mars. Nous avons invité quatre personnes qu'on a nommées des ambassadeurs. Alors, ce sont constamment de l'expérimentation qui ne cesse d'avoir lieu, de collaboration. Mais ça donne vraiment des résultats. Puis, j'espère que les 47 pays membres et le Conseil de l'Europe étendront cette façon de fonctionner, que d'autres gouvernements ailleurs essayeront de copier ou de reprendre des bouts. Parce que c'est vraiment extraordinaire, les résultats. Alors, pour conclure, je vais juste vous donner une dernière information. C'est concernant la conférence finale. Elle a lieu à Strasbourg les 14 et 15 juin prochains. Puis, elle va être suivie d'une non-conférence, les 16 et 17 juin, où tous les participants vont être les décideurs politiques. Et ils nous livreront des idées extraordinaires sur comment se sortir de notre crise actuelle. Voilà. Merci beaucoup, Lynn. Des choses intéressantes. C'est bien aussi, dans le contexte actuel, d'entendre parler des jeunes qui s'impliquent. On a un focus différent. Puis, on l'a vu aussi avec la Koton, avec The Gouve. Ce sont des jeunes aussi qui sont impliqués là-dedans.